bonjour à tous aujourd'hui donc nous allons voir donc l'accompagnement des morts donc voilà donc au royaume des morts au niveau chamanique c'est un rituel chamanique il se fait bien sûr comme beaucoup de choses en chamanisme dans le voyage chamanique il faut savoir que en chamanisme 90% 99% des des choses sont faites dans le voyage chamanique dans certaines définitions sur le chamanisme on dit que c'est une forme de méditation voilà bon après chacun l'interprète et le ressent comme il veut effectivement ça va nous calmer ça va nous mettre en conscience etc donc ça peut être un terme approprié à certaines personnes et pas à toutes bien sûr parce que voilà donc vous êtes en état de conscience modifié donc forcément la conscience est là elle est activée et vous percevez la réalité votre réalité au ce moment au niveau de ce de ce voyage là et comme disent certaines personnes quand ils font des voyages chamanique en groupe certains se retrouvent dans le voyage des autres c'est à dire que ben ils vont voir tiens j'ai eu mon voisin qui m'a dépassé lors du voyage etc où on était en train de redescendre etc j'étais vu me doubler par exemple sans esprit bien sûr de compétition mais voilà donc voyez donc les états de conscience modifié si les deux perçoivent on peut pas dire que c'est de la folie ou autre c'est il ya une grosse c'est une grosse part de vérité donc c'est là où ça démontre le bienfait du procédé alors voilà donc comment accompagner votre client pendant le deuil donc c'est ce qu'on va voir dans en fait dans cette leçon vous allez voir c'est une re une leçon comme toutes les autres précédentes et puis celles qui vont suivre c'est très très riche ça fait partie du deuxième niveau en chamanisme bien sûr on est obligé de couper en plusieurs morceaux le chamanisme disons dans tous ses enseignements pourquoi parce qu'on a un seul bloc il faudrait quasiment toute une vue et puis de toute façon après les mises en pratique il faudra toute la vie pour les mettre en pratique sur soi et sur ses clients en fait ça s'arrête jamais alors pourquoi parce qu'en fait il faut les bases on devient un chaman mais on devient autre chose c'est à dire dans d'autres formations quand on a l'appel c'est ce que je disais l'audi on me dit mais qu'est ce que c'est un chaman il faut avoir l'appel pour devenir chaman après il faut suivre la formation chamanique bien sûr et après suivre l'initiation chamanique c'est à dire la dédication du chaman dans le monde des esprits c'est à dire qu'on propose qu'on présente le chaman ça c'est carrément à la fin de la formation que vous le verrez au monde des esprits donc au monde du haut au monde du milieu et au monde du bas il ya trois mondes dans le chamanisme voilà et à partir de ce moment là quand il ya eu la dédication la personne est présentée donc au monde des esprits et elle devient chaman on devient pas chaman comme ça bien sûr voilà donc ceci fait partie donc ce cours fait partie de la leçon 2 du deuxième niveau donc l'accompagnement des âmes alors on va voir ce qu'on va voir en détail dans cette dans ce deuxième dans cette deuxième leçon sur les accompagnements des âmes alors je sais qu'il existe d'autres pratiques pour ouvrir le canal de lumière quand on est passeur d'âme traditionnelle si je pourrais m'exprimer ainsi c'est à dire que quand on est passage d'âme traditionnelle on fait cela on est déjà médium à la base puisqu'on doit communiquer avec les esprits c'est à dire que les entités qui sont restés bloqués on va voir pourquoi après pourquoi elle reste bloquée et comment faire etc alors accompagnez une âme vote on va voir donc le rituel votre rituel personnel d'accompagnement des âmes rester bloqué entre les deux mondes donc contre notre monde là et le monde dans puisque toute façon on va les accompagner en haut voilà alors l'accompagnement des mourants votre rituel personnel accompagnez donc votre client pendant le deuil parce que vous êtes là en tant que thérapeute aussi disons ça fait partie de ce lot et la protection pendant les soins chamaniques alors bien sûr il faut se protéger parce que forcément c'est des énergies qui sont basses les entités du bas astral ce qui reste bloqué et dans certaines cultures notamment asiatique s'est fait systématiquement le passage l'accompagnement des âmes au royaume des morts voilà c'est systématique voilà donc c'est pas comme en france ou etc on va voir aussi en détail pourquoi la relation aussi avec les religions et le pourquoi du comment voilà alors alors pour mes élèves il y aura bien sûr le devoir à me rendre de l'accompagnement des morts à cause à cause d'un suicide ou d'une mort violente accompagner un mort qui refuse de partir car il est attaché à son lieu de vie ou sa famille accompagner un mort qui est retenu dans le monde intermédiaire par sa famille et ses amis je vais vous demander de regarder aussi les membres de votre famille s'ils sont réellement montés tous ceux qui sont morts bien sûr et ainsi que vous demandez à vos amis et connaissants s'ils souhaitent vérifier si leurs proches sont montés alors bien sûr ceci fait partie donc d'un travail personnel pour les thérapeutes pour ceux qui veulent faire cette formation et aider leur famille donc en standard et et ceux qui veulent apprendre comme ça comme monsieur plus ou moins monsieur tout le monde ou madame tout le monde pour pour évoluer en conscience etc alors c'est pour ça qu'il faut des bases d'enseignement c'est pour ça qu'il faut l'appel la formation et initiation et on peut pas se former comme ça dans des livres en récupérant des des trucs à droite à gauche amérindiens russes de toutes les origines puisqu'il faut commencer par la base c'est à dire travailler sur nos vies antérieures et apprendre aussi le voyage chamanique correctement parce que vous verrez que vous avez déjà entendu de tout et voilà concernant cela alors l'accompagnement des hommes que vous avez pu faire dans le travail précédent donc dans le travail précédent dans la leçon précédente que nous avons vu il y avait quatre voyages pour travailler sur vous sur vous plus le travail à faire personnel j'ai vu le travail de certains des élèves je vous conseille en fait de me les envoyer rapidement parce qu'après sinon vous allez prendre du retard et vous savez qu'il ya une leçon avec quatre à sept chapitres par semaine pour ceux qui suivent la formation en e-learning c'est à dire une formation à distance comme là je suis en train de vous enseigner en vidéo vous pouvez réécouter la vidéo dix fois vingt fois cinquante fois pour vraiment bien assimiler etc moi je dirais si j'avais le choix je dirais c'est la formation la meilleure et c'est même mieux que le présentiel après dans cette formation il y a des des dialogues avec moi etc et donc je suis disponible par rapport à mon agenda et je prends un rendez vous avec vous c'est compris dans le prix de la formation donc c'est pour ça en soi c'est génial et puis avec les crises sanitaires qu'on a déjà eu sachez que c'est beaucoup plus facile voilà voilà donc faire rapidement après cela vous risquez encore d'avoir plus de travail vous pouvez toujours me contacter par email donc c'est ce que font mes élèves pour ceux qui me suivent par par facebook notamment sur ma page laurent martel cabinet thérapeutique énergétique souvent ils m'envoient des messengers donc je leur réponds quand je te j'ai le temps parce que j'ai énormément de travail et voilà alors dans la leçon numéro 2 comment travailler en fait avec les morts accompagner les mourants au royaume des morts le passage d'âme accompagner la famille pendant le deuil alors vous allez voir pourquoi accompagner une âme et pourquoi ne pas ouvrir juste un tunnel de lumière comme selon les passages d'âme traditionnel pourquoi parce que dans ces âmes là du bas astral il y aura des âmes récalcitrantes qui refuseront systématiquement de monter et d'autres qui entreront qui rentreront dans le canal et qui redescendront en s'échappant quelque part puisque ils ne voudront pas s'incarner ils resteront à cause de la belle voiture de la belle femme du beau monsieur de la voiture de la belle maison etc et parce que on est sur le plan intermédiaire et donc on est régi par la sexualité la matière l'argent voilà tout ceci les vices pour certaines personnes et par rapport à ça les attachements sont plus importants que l'attachement à l'au delà et pour continuer notre incarnation puisque là haut bien sûr on ne ramène rien voilà alors ils ont peur la plupart des gens de la punition divine mais s'il n'y a pas de punition en soi il ya juste un apprentissage donc sortez vous ça de la tête il n'y a pas de punition tout est un apprentissage des leçons etc et là où on va pas vous mettre au coin comme quand vous étiez enfant voilà donc on va voir donc donc le passage d'âme accompagner la famille pendant le deuil vous allez rencontrer les alliés vous allez voir comment faire avoir la protection que vous allez avoir besoin pendant ce travail il faut absolument cette protection c'est absolument nécessaire pendant ce travail ce travail se fait quand on vous invite après le décès de quelqu'un alors ça c'est le travail des chamanes les chamanes au niveau tribal etc notamment en sibérie où je suis allé côté russe c'est les familles et le chaman fait partie c'est indissociable de la société et voilà on le fait venir etc et il fait plusieurs travaux vous allez voir dans cette vidéo qu'est ce qu'il fait et qu'est ce que vous devez faire si vous avez décidé d'embrasser je dirais cette mai ce métier passion comme moi depuis 1987 pour vraiment vous éveiller et aller là dedans alors bien sûr tout ceci s'est enseigné dans les formations chamaniques voilà qui je dirais qui sont très fortes sans vouloir de comparaison parce que c'est indissociable d'un bon travail et le chaman vous verrez il fait bien plus que ça puisque après on va nettoyer les maisons alors les émissions je me répète mais c'est pas avec de l'encens et du sel c'est bien plus que ça c'est bien plus profond puisque si vous faites que ça vous vous êtes déjà rendu compte pour certaines personnes que les âmes ne monte pas tous et vous êtes encore dérangé dans vos maisons et que rien ne passe voilà alors on vous invite suite à des personnes qui sont décédés qui dérangent par la présence dans les lieux de vie de la personne ou que les personnes n'arrivent pas à faire le deuil ou sentir leur présence dans les lieux d'habitation en les raccompagnant au royaume des morts alors c'est très dérangeant pour certaines personnes moi j'ai dit on m'appelle déjà à travers le monde c'est à dire que moi souvent je suis en asie etc et on me dit j'ai entendu à minuit par exemple toujours à la même heure taper en me défonçant presque la porte en voulant rentrer chez moi il y a eu ceci cela on vient me parler en pleine nuit etc mon chien vient aboyer il a peur etc donc voyez donc ça avec du sel et de l'encens on ne peut rien faire il faut rentrer dans un protocole chamanique là on voit le chamanisme qui est qui est très très fort voilà alors une fois décédé c'est le voyage chamanique la mort une fois décédé c'est le voyage donc la mort n'est pas une fin en soi c'est juste le corps physique qui meurt le reste de ses corps énergétiques reste vivant parfois il reste bloqué au niveau des corps sur le plan terrestre au moment où il ya une dégradation de son corps alors ça c'est pourquoi c'est souvent des gens qui sont accouchés à la matière c'est ce que je vous ai dit à la belle voiture à la belle femme la belle maison etc donc au bien matériel et aux notions de non spiritualité c'est à dire qu'on ne croit pas la vie à la mort on croit qu'on est dissous dans le néant etc et donc souvent on reste bloqué pour ça voilà alors on est trop attaché à un endroit une maison à des êtres vivants donc les morts disent parfois ils attendent leur mari ou leur femme de monter ils ne veulent pas que personne d'autre viennent chez eux ou prennent leur femme ou leur mari et leurs enfants parce qu'ils sont accrochés encore à la matière qui habite dans leur maison on va voir comment les accompagner au royaume des morts vous avez absolument le droit de monter les âmes c'est le seul soin chamanique sans demander l'autorisation il faut savoir que tous les soins chamaniques que vous faites sur les gens vous devez demander l'autorisation à la aux personnes parfois il y a des familles qui refusent mais ils n'ont pas le droit car le mort ne leur appartient pas au lieu d'aider la famille ils vont enfoncer la famille et le fait d'entretenir là et le fait d'entretenir la chambre de cette personne qui est décédée ils vont empêcher l'âme de monter il ne pourra pas s'incarner la mort les vivants vivront dans le passé et les membres de la famille s'arrêtent de vivre pendant des années et gardent l'âme prisonnière voilà et maintenant cette empreinte de bas astral du bas astral chez eux garde son âme prisonnière et ne vivent plus ils vivent dans l'énergie funérailles le funérailles vivent dans le passé et ne développe plus rien ne se développe plus en faisant le ce travail vous libérez tout le monde la famille le mort les gens ne sont pas conscients il y a des fantômes de passage aussi c'est à ce que c'est ce qu'on appelle les âmes vagabondes ça on va le voir un peu plus tard dans le chamanisme c'est ce qu'on appelle les âmes vagabondes monter les âmes d'un endroit détruit par exemple là où il ya eu la guerre un incendie etc les énergies négatives ce sont des énergies négatives si on reste bloqué sur le plan donc du bas astral qui est le monde du milieu je le répète c'est le monde du milieu uniquement voilà c'est très dur de vivre dans un lieu rempli de mort alors ça voilà vous savez tous vous avez tous visiter des versailles par exemple on se sent pas forcément toujours bien dans toutes les pièces le château de versailles je parle bien sûr ou d'autres lieux historiques ou des vieilles maisons etc alors les murs deviennent parfois victimes de sorciers de chamanes noirs parce que ça existe ils utilisent les âmes vagabondes puisent leur force physique de cette personne vivante qui est envoûtée en la connectant à la personne décédée pour nuire et parfois récupérer sa force physique ou ce qu'elle a acquis dans la vie alors ça ça existe on le verra un peu plus en détail dans la formation numéro 3 vous verrez il ya du travail pour ceux qui veulent vraiment devenir chamanes parce que pour devenir chamanes c'est passé par tout ça c'est voilà le chaman est global il est holistique il doit passer par tous ces rites rituels chamaniques voilà alors plus vite la personne est passé au royaume des morts plus le lieu vibratoire au monde vous vous rendez service à tout le monde voilà le rituel complet de passage d'âme dans une habitation donc on va voir un peu plus en détail alors je vous encourage d'aller à la fin de cette vidéo pour tout savoir même s'il est est mort à l'hôpital aller chez la personne comment accompagner son ami est patient pendant le deuil donc on va le voir venir dans son lieu d'habitation de vie et fermer les miroirs avec un tissu car ils servent de pont dans d'autres réalités alors je vous encourage vivement tous si vous avez des miroirs chez vous de mettre systématiquement quand vous les utilisez pas un torchon ainsi une serviette dessus le couvrir pour éviter un vous avez tous entendu que c'est des ponts et je vous le confirme voilà un parfois c'est un pont avec le bas astral brûler des cyprès des cyprès alors c'est le c'est l'encens chamanique c'est le cyprès donc vous en avez chez vous mais il est moins puissant voilà prenez votre ensemble à vous et demandez aux membres de la famille de laver avec de l'eau fraîche toutes les pièces et avec le gros sel notamment alors il faut savoir que dans les encens il n'y a aucune catégorie qui est plus forte que l'autre ont après il ya des encens qu'on utilise plus par facilité soit on brûle sur un charbon ou soit on les allume avec un briquet ou des allumettes voilà ça c'est vous qui voyez utiliser ceux qui sont utilisés plus depuis la nuit des temps ils ont fait opinion sur ils ont opinion sur eux sur eux cela sert déjà à faire partir les petites entités cachées dans vos murs donc c'est ce que je vous disais donc utiliser le sel etc alors ça n'enlève pas tout attention ça n'enlève pas tout alors en fait il n'y a aucune je dis bien aucune protection terrestre qui existe pour chasser des entités à 100% et tout le temps là par exemple moi cette semaine je me suis fait un talisman et j'ai fait des talismans donc à des clients qui sont en france et au canada on leur a envoyé et on a mis un mètre des lieux dans leur habitation voilà donc donc bien sûr je suis allé dans un j'ai fait un voyage chamanique particulier pour travailler avec les êtres de la nature j'ai été les contacter et puis après j'ai fait tout le rituel dans le détail et après bien sûr je l'ai envoyé par la poste à certaines personnes voilà qui me l'avait demandé alors c'est vrai que depuis que je l'aurais fait ils m'ont dit bah c'est vrai on l'a reçu parce que en dhl par exemple ça va très très vite on l'a reçu je sens que l'énergie chez moi c'est dingue ça a changé mais voilà je me sens plus du tout repressé etc donc je vous encourage de le faire ou faire d'autres mesures on verra dans le détail un peu plus voilà dans cette vidéo cela sert déjà à faire partir les plus petites entités notamment mais par exemple avec le talisman c'est des grosses c'est des grosses âmes vagabondes qu'on va faire partir sur il ya plusieurs niveaux comme sur le plan humain parce qu'on est enrichi par la dualité voilà alors vous sentez la présence qu'elle se trouve là vous avez froid dans le dos si vous alors parfois on n'a pas sommeil parfois la nuit c'est encore plus compliqué on est dérangé alors si vous voulez plus de conseils aller voir les alliés qui vont vous fait vous aider vous aider au passage d'âme pour avoir plus de détails on va le voir dans la vidéo suivante alors bien sûr aller voir les alliés mais dans le monde en question donc ça va être ça va être important voilà parce qu'on a différents alliés là aussi à différents niveaux de compétences souvent parfois il ya certains chamans ils n'en ont qu'un parfois on en a plusieurs et ils sont souvent le sous forme archétype ça veut dire sous une forme non je dirais qu'on ne connaît pas non humaine non animal mais végétal entre le c'est un mix entre plusieurs choses et on n'a pas donc on les met sous des formes archétypes c'est à dire des formes que on ne connaît pas voilà c'est pour ça qu'on emploie ce terme il est sorti la première fois quand tu en parlais quand il a découvert parce que c'est yon qui a fait la passerelle entre la médecine traditionnelle et le quantique médecine quantique voilà alors après l'enterrement deux à trois jours plus tard autoriser les à pleurer car si on le fait après on les retient alors c'est bien sûr l'autorisation c'est pas vraiment ce que ça veut dire ça veut dire c'est c'est des conseils qui sont donnés par le chaman parce que le chaman c'est lui qui est l'intercesseur entre tous les mondes et donc c'est le mieux lui le mieux qualifié c'est un thérapeute et voilà donc il sait de quoi il parle etc donc il va donner des conseils que les gens vont suivre parce que il est très respecté notamment en sibérie alors le jour 9 c'est là où vous devez passer l'âme en tant que chaman il faut arrêter de pleurer alors bien sûr si vous avez découvert ces âmes là après vous les ferez passer après bien sûr il faut arrêter de pleurer parler en bien avec la famille de la personne voilà qui est parti ne pas se monter chagriner dire que sa mission a été réussie c'est tout ça ça vous évite de retenir toutes ces âmes là on va avoir des bons souvenirs dire des mots gentils de lui et dire qu'il doit monter dans dans le monde en haut en tranquillité et que son lui soit une bonne route c'est nécessaire conseiller fortement de ne plus pleurer à partir de 40 au cinquantième jour sortir de son deuil car on risque d'entrer en fait dans la phase de dépression ça c'est sur le plan psychologique des psychologues ils en parlent aussi alors peut-être qu'ils ne donnent pas de de graduations en fait dans les dans les jours mais dans toutes les bonnes thérapies cognitives etc c'est ce qu'on conseille aux gens d'aller là-dedans et surtout de se restreindre puisque en fait il n'y a pas de mort il n'y a qu'une plan de la mort que sur le plan de du corps physique alors pour sortir de l'état de choc pendant le deuil on peut aider à sortir ces négatifs en soi un peu aider à sortir ces négatifs en soit en fait d'y rester dans le deuil il faut passer dans le chagrin c'est la deuxième phase c'est numéro 2 si cela reste trop longtemps car on risque de passer dans un seuil pathologique donc c'est un seul qui va garder qui va rester dans le temps donc sa pathologie après ça va devenir une forme de dépression d'angoisse et puis après ça va se perpétuer dans le temps et puis alors là ça va vous enfoncer de plus en plus avant avant dans certaines cultures il y avait des pleureuses des femmes de campagne pour accompagner les gens à pleurer la famille du défunt car souvent ils n'arrivent pas à pleurer et une fois qu'on pleure on passe dans l'état de choc au chagrin donc vous voyez il ya une transmission parce que parfois on est dans la colère alors souvent ces familles là sont souvent dans la colère c'est un bébé il est ça fait trop tôt et qu'ils soient partis etc et donc voilà donc ça c'est important que vous le compreniez et que vous respectiez plus ou moins toutes ces phases donc dans les phrases dans les phases de deuil l'état de choc le chagrin la colère ou le déni l'adoration parfois la dépression parfois le suicide et la phase finale l'acceptation la famille devra apprendre à vivre sans le défunt il n'y a pas de notion de temps pour la famille de défunt pour faire le deuil bien sûr c'est propre à chacun et par rapport à son évolution spirituelle et à sa conscience on peut avoir plus d'informations avec nos guides et vos alliés de passage d'âme avec les voyages chamaniques ils vont nous dire quoi faire pour cette personne là bien sûr pour tous ceux qui suivent mes cours vous savez de quoi je parle c'est à dire c'est un diagnostic chamanique qui fait partie systématiquement de tous les voyages chamaniques quand on rentre dans les protocoles de soins chamaniques il ya donc l'écoute préalable 1 le voyage chamanique donc le diagnostic chamanique 2 et après le soin chamanique 3 donc c'est toujours comme ça d'accord donc pour un chamanisme bien sûr professionnel donc nos guides tout ça nos alliés vont nous dire quoi faire pour cette personne là donc vous allez revenir avec des informations qui l'a dans ce cas là va être donné à la famille voilà au lieu de que ce soit donné au client alors je vais vous dire comment savoir savoir si une âme est montée ou pas les suicides et mort violente ne monte pas naturellement en sibérie même une personne de 90 ans morte on l'accompagne à monter 1 c'est systématique c'est ce que je vous disais au début de cette vidéo la messe par exemple c'est c'est un passage d'âme la messe chez les chrétiens si la religion chrétienne refuse la messe pour les suicider pour ces gens là il les bloque 1 donc il faut faire attention bon maintenant il ya certains prêtres qui sont un peu plus en conscience donc ils acceptent pour ces gens là il faut leur expliquer pourquoi ils sont morts pour pour les faire monter plus facilement c'est notre devoir de chaman de les faire monter pour tous et pour toute la terre alors on verra que dans les dans les voyages chamaniques certaines âmes ne voudront pas monter parce que certaines peuvent avoir d'autres statuts et ne savent pas qu'ils sont morts ils sont méchants ils ont pu faire des atrocités aussi sont devenus méchants à cause de ça c'est qu'on est bloqué ils sont bloqués sur le plan de la dualité le monde des guerres l'enfer des religions qui est le monde du milieu donc notre terre est nulle part ailleurs d'autres qui a tout ceci eh ben ils sont ils sont là dedans donc c'est encore leur croyance qui est qui croient qu'en fait ils sont pas morts souvent et il reste là et puis passer leur maison c'est eux qui l'ont acheté avec leurs sous donc certainement pas ils n'ont pas vendu à personne donc donc ils veulent pas monter donc souvent ils croient qu'ils sont morts donc c'est pour ça qu'ils viennent plomber tous ces lieux alors dans 90% des camps on peut nettoyer tous ces lieux là bien sûr il ya des cas où vraiment c'est quasiment impossible c'est très rare je répète bien c'est très rare alors bien sûr il faut aussi vous avez à faire un chemin professionnel quelqu'un qui vit sa passion comme moi en général il va y arriver un pour l'instant je touche du bois qu'on dirait j'ai pas subi d'échecs là dedans mais mais voilà mais il faut savoir qu'il ya des gens des âmes comme ça qui sont bien bloqués qui sont très très violent par exemple vous allez au radour sur glade pendant la dernière guerre ils ont ils ont brûlé une église avec des gens dedans forcément il ya des choses qui sont encore négatives dans ce lieu là et voilà donc parce que vous faut savoir que chaque personne a son karma personnel mais il ya aussi le carnaval du pays de la ville etc et donc forcément tout ça est affecté donc il faut libérer soit globalement ou soit petit à petit si on n'y arrive pas toutes ces âmes qui sont en tristesse et qui sont encore dans cette souffrance et ça existe il ya des âmes qui sont bloqués depuis la nuit des temps voilà un comme je suis allé sur saint cyrlelec dans le 83 dans le var sur un site gallo romain sur tout le plateau où il y avait des maisons des nouvelles maisons qui avaient été construit et à partir de 22h30 toutes les lumières clignotait ils ont fait venir quand même trois électriciens les électriciens dit tout va bien les trois électriciens ont dit tout va bien votre réseau électrique est correct voilà donc il n'y a aucune raison et donc après eu plusieurs trucs le monsieur se faisait caresser la nuit ils entendaient des voix je me suis déplacé bien sûr il ya eu les âmes la personne voyez il y avait des traces d'ondes dans la cuisine devant le lit du bébé etc donc voyez certaines personnes vont avoir peur mais il faut pas avoir peur ça fait partie de notre monde c'est le ying et le yang et à nous être de lumière à rééquilibrer tout ceci bien sûr les comme les personnes qui vont focaliser que sur le prétendu négatif de cette vie de cette personne de ceci de cela n'oubliez pas que c'est toujours leur miroir et c'est toujours ce qu'ils ont à régler donc quelqu'un en conscience ne va jamais focaliser sur la négation à 100% il va dire en toute objectivité bon bah tout ça c'est faux par exemple tout ça c'est vrai pourquoi parce que je suis canal je reçois les informations et je les dis si la personne ne veut pas l'entendre et ben très bien voilà ce qu'il faut savoir c'est que des êtres de d'amour des êtres de lumière vont dire la vérité après bien sûr toute vérité n'est pas bon d'entendre pour tout le monde voilà donc c'est à vous à évoluer en conscience à comprendre et n'oubliez jamais que tout ce qui vous fait qui vous met en colère qui n'est c'est pas juste c'est pas ceci t'es ceci t'es vous arrêtez pas de réprimander l'autre vous êtes ceux ci vous êtes cela nanana nanana ben le travail est à faire chez vous voilà à ce moment là un lat il est là juste pour réactiver cette blessure et me la faire comprendre que je dois la règle c'est tout le temps comme ça et c'est à chaque fois comme ça voilà parce que nous avons tous de l'ego spirituel à un niveau de différent ainsi il sait pas parce qu'on va exprimer un avis contraire aux autres parce que le but d'un être réveillé c'est d'exprimer un avis contraire quand il n'est pas d'accord 1 et pour ne plus être un mouton et la personne qui sera restera dans la vie collectif ça sera encore un mouton même s'il se croit éveillé ou elle se croit éveillé voilà donc il faut leur expliquer pourquoi ils sont morts les faire monter facilement c'est notre devoir de chaman de les faire monter pour nous tous pour la terre un saint très important donc c'est votre mission divine votre mission d'incarnation là on l'a vu dans d'autres vidéos on pourra le faire en travail personnel ou dans cette formation si vous décidez de me suivre alors c'est vraiment tout ça le chamanisme vous voyez c'est c'est complet c'est très très complet on le voit au fil des semaines de toutes ces vidéos que je mets etc tous les semaines une vidéo sur le chamanisme etc on va voir tout à l'heure comment faire le passage d'âme et par la suite comment faire le travail pratique la recherche de votre rituel de passage d'âme tout ce que je vous ai enseigné c'est comment assister votre client pendant le deuil vu que vous êtes un thérapeute le chaman et le thérapeute et le thérapeute de ses clients c'est quoi la mort pourquoi les âmes ne montrent pas comment changer tout cela en les éveillant c'est absolument nécessaire puisque à chaque fois si vous les éveillez pas bas et ils vont rester bloqués dans différents mondes et dans le haut niveau du purgatoire etc qui est le premier le premier monde d'attente avant de passer dans le premier stade là où vous allez aller raccompagner c'est une espèce de sas entre le monde terrestre et le monde céleste alors pourquoi les âmes ne montrent pas donc ça vous on va le voir vraiment très en détail et on se retrouve dans la vidéo suivante nous allons voir comment rencontrer les alliés qui vont nous aider à accompagner les âmes et comment assister nos clients pendant le deuil à tout de suite et bon week-end à tous au revoir